Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Chers amis, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver après cette longue trêve internationale pour la reprise du championnat de Ligue 1. Ce week-end, pour l'équipe de Michel Derzakarien, notre entraîneur a rassemblé pour les derniers entraînements précédents le match contre Brest. La quasi-totalité de son effectif, tous les internationaux sont de retour. Alors on dira ce qu'on voudra, la logique que vous voudrez au regard de notre parcours jusqu'à présent, que nous occupions aujourd'hui la place qu'occupent justement nos adversaires de dimanche, les Brestois. Il faut bien le reconnaître, parmi les équipes dites soi-disant dans l'ombre des grosses cylindrées, les joueurs de Brest comme les Rémois et les Havré sont mieux classés que nous. Nous devrions être dans ce lot-là. Alors le problème pourrait ne plus en être un si toutefois le vent est portant et que nous parvenons à battre les Bretons ce dimanche. C'est dans la foulée que nous parvenons également à la Mossome et ce sera à huis clos à remporter notre match, le fameux match dit de retard contre Clermont. Là, bien sûr, sur un plan purement comptable, la situation pourrait être bien meilleure. Elle n'est pas catastrophique, mais le fait est que nous allons affronter une équipe de Brest qui, elle aussi, va venir à la Mossome jouer un bon coup. Pourquoi ? Parce qu'au calendrier des Bretons, ils recevront deux fois derrière. Et nous, naturellement, nous allons essayer pour la première fois de la saison de battre une équipe actuellement dans le top 10. Ça ne nous est jamais arrivé encore une fois. Notre compteur à domicile n'est pas idéal, il faut bien le reconnaître. Nous allons tenter de l'améliorer ce dimanche face à l'équipe de Brest qui reste sur trois défaites. Alors évidemment, pas contre n'importe qui. Contre Lille, contre le Paris Saint-Germain et Monaco, c'était un lourd calendrier pour les Bretons. Ça ira beaucoup mieux pour eux, mais on l'espère après ce match à Montpellier. Match que vous vivrez au stade ou peut-être en notre compagnie sur tous nos réseaux sociaux. C'est ce dimanche, le coup d'envoi à 15h. Le rendez-vous est pris, comme d'hab. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501